Amen. Nous lisons ensemble dans le livre des nombres, le chapitre 13. Je vais lire quelques versets à partir du verset 25. C'est un texte qui nous parle de l'envoi des espions, donc en Canaan, et le peuple doit entrer dans ce pays après une longue marche dans le désert, et il faut aller voir à quoi ressemble ce pays pour rassurer les gens. Amen. Donc, verset 25. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de quarante jours. Ça, ce sont les espions. Ils reviennent au bout de quarante jours. A leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Oh, ça commence bien. C'était des bons fruits. Un rapport, oh, c'est assez encourageant. Voici ce qu'ils racontent et racontèrent à Moïse. Il dit, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. On ne vous raconte pas n'importe quoi. Voici les fruits. C'est vraiment un pays fertile, un beau pays. Mais le peuple, oh, les mets dans notre vie, oh, les mets que nous ajoutons après avoir fait des bonnes déclarations. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Et puis, Dieu est plus puissant que ce peuple. Mais déjà, là, tu commences à créer des interrogations dans le cœur des gens. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anaque. Les Amalicites habitent la contrée du Midi, les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple, parce que le peuple commençait à murmurer. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Oh, parce qu'eux savaient que Dieu était avec eux. Que l'amour de Dieu les accompagnait. Le même amour qui les a sortis de 430 ans d'esclavage, il était avec eux. Mais les hommes qui étaient allés, deuxième vague, les hommes qui étaient allés avec lui dire, avec Caleb, il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Est-il plus fort que le Dieu qui vous a choisis? Est-il plus fort que le Dieu qui vous a envoyés? Est-il plus fort que le Dieu qui vous a fait la promesse, qui vous donnera ce pays? Mais les hommes qui étaient allés avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, non, 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 non. Il dit que le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Bonne nouvelle pour le peuple qui doit s'y rendre. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, les enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur, comme des sautres. Amen. Je vous assois. Dieu qui a sorti Israël de l'esclavage d'Égypte l'a fait d'une main forte et d'une main puissante. Toute la cavalerie, toute la force, toute la magie d'Égypte, toute la puissance des pharaons ne pouvait les arrêter. Dieu les a sortis. Dieu les a sortis en les faisant traverser la mer rouge. Ce n'est pas des choses qu'on a entendues souvent. Ce n'est pas des choses qui arrivent facilement. Mais c'est Dieu seul qui peut le faire. Dieu a montré sa grandeur. Dieu a montré son amour envers ce peuple. Dieu a montré sa puissance, sa capacité d'intervenir dans des situations extrêmes. Ils étaient poursuivis par toute la cavalerie. Il avait sorti les meilleurs chars. Il avait sorti les meilleurs combattants pour aller à... Il savait que de toute façon ils n'iraient pas plus loin parce qu'il y a la mer. Ou bien ils tombent dans la mer, ils meurent. Ou bien ils s'arrêtent en coup de route, on les rattrape et on les ramène en esclavage. Mais Dieu n'a pas permis ça. Parce que c'est son nom qui était en jeu. Son nom était en jeu. Et Dieu défend toujours son nom. Amen. Après cette longue marche, ils traversent, traversent la marche dans le désert. Ils arrivent dans cette localité qu'on appelle Kadesh. qui est supposée un lieu où ils s'arrêtent momentanément. Où ils sont en transit en attendant de faire le dernier bond pour entrer dans la terre promise. C'est là qu'on envoie des espions pour... Allez voir et ramenez-nous des nouvelles. Comment est-ce que vous avez vu, etc. les choses pour que le peuple puisse savoir vers où ils vont. Mais savez-vous que l'ennemi, même quand nous avons les meilleures résolutions, même quand nous avons le désir de servir Dieu, même quand nous avons le désir de changer quelque chose dans notre vie pour plaire à Dieu, que l'ennemi nous attend toujours quelque part. Il y a un tournant décisif que nous voulons prendre dans notre vie. l'ennemi est là. Il nous attend. Mais Dieu n'est pas absent non plus de ce moment-là. L'ennemi est là. Il les attendait à Kadesh. Il les attendait parce qu'il voulait tenter de les empêcher d'entrer dans leur bénédiction. Leur bénédiction était à Canaan. Dieu l'avait dit. Dieu leur réservait des choses merveilleuses dans ce pays. Mais l'ennemi ne veut pas que ce peuple... Il m'a déjà échappé de l'esclavage d'Égypte. Maintenant, il va entrer dans sa bénédiction. Non. Je vais tout faire pour l'arrêter dans sa marche pour entrer dans leur bénédiction. Kadesh, c'est le symbole du lieu où l'ennemi tente tout. Kadesh, c'est l'endroit où tu vas te trouver dans ta vie où l'ennemi va tout faire pour t'éloigner du plan de Dieu pour ta vie. Kadesh va exister dans ta vie. Même si ça ne s'appelle pas Kadesh, mais ça va s'appeler d'un autre nom. Mais il y aura une place, il y aura un temps, il y aura un moment dans ta vie où tu vas être confronté à des situations pareilles. Tu décides d'aller de l'avant parce que Dieu t'a promis quelque chose, parce que tu attends une bénédiction que Dieu t'a promise, mais il va te mettre devant une épreuve, devant des situations où tu vas te poser des questions. Est-ce que c'est Dieu qui m'a demandé d'aller là-bas? Est-ce que c'est vraiment la bonne place où Dieu mette les doutes dans le cœur des gens? Kadesh va être le lieu où tu vas vivre un test de ta confiance en Dieu. C'est là que tu prouves réellement, je le connais mon Dieu, je sais qu'il m'aime, je sais qu'il a un plan et je sais que de ses mains personne ne peut m'arracher, je le sais. C'est le test de ta confiance en Dieu par lequel tu vas passer. Kadesh c'est le lieu où tu prends des décisions cruciales, des décisions qui vont déterminer ton avenir, des décisions qui vont déterminer le reste de ta vie. Alors ce n'est pas des décisions qu'on prend à la légère. C'est un temps où on s'arrête, on réfléchit, on se rappelle qui qui m'a demandé, qui qui m'a permis, qui qui m'a promis, c'est Dieu. Si c'est Dieu, fais confiance à Dieu. Même s'il y a des montagnes, même s'il y a des obstacles de quelque nature que ce soit, fais confiance à Dieu. Alors c'est la même chose pour nous chrétiens. Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, il nous a prédestinés avant la fondation du monde à de grandes choses, à de belles choses. Mais l'ennemi voudrait te montrer ce n'est pas vrai, tu es bien dans la situation dans laquelle tu es, reste là, reste en Égypte, reste là, tu es bien, tu es béni, tu es nourri, tu es vêtu, tu es des de l'abondance là où tu es, tu es bien là où tu es, pourquoi veux-tu aller vers l'inconnu ? Avec Dieu, c'est toujours vers l'inconnu. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance, même quand nous ne comprenons pas. Dieu veut que nous puissions lui faire confiance, même quand nous voyons des situations qui peuvent paraître dangereuses. Mais avec lui, nous sommes toujours en sécurité. Entre de bonnes mains, nous sommes à la bonne place. Amen. Amen. Donc à un moment ou à un autre de ton parcours, peut-être que tu n'es pas encore arrivé à Kadesh, mais tu y arriveras un jour, d'une façon ou d'une autre, et tu vas te poser des questions. Vais-je de l'avant ? Jusqu'à je vais de l'avant ? Est-ce que j'avance ? Est-ce que je continue le chemin ? Ou bien est-ce que je fais, je rebrousse chemin ? Ou alors je m'arrête ici, en cours de route ? Ne t'arrêtez pas en si bon chemin, frères et sœurs. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Dieu vous attend de l'autre côté. Et Dieu vous attend là où il vous a promis de vous bénir. Et il est là certainement. Kadesh, ça va être le moment où tu es devant une tentation forte de faire quelque chose et tu te dis, c'est tentant de faire ce pas vers là. Mais vais-je plaire à Dieu ou vais-je écouter ou me laisser aller vers les attraits que l'ennemi me donne ? Il y a des tentations qui t'arrivent comme enfant de Dieu. Tu sais que ce n'est pas bon, mais tu te dis, c'est peut-être la seule occasion de ma vie. Peut-être peut-être même te dire, oh, je vais me repentir par la suite. Tu n'es pas sûr d'y arriver. Kadesh, c'est aussi un moment de souffrance que tu vis. Vous savez que beaucoup de personnes lâchent prise quand la souffrance est forte. Beaucoup de personnes lâchent prise quand ils ne voient pas la main de Dieu. Quand la réponse tarde à venir, beaucoup de personnes lâchent prise. Il y a toujours un choix que nous devons faire. Nous pouvons nous révolter, nous pouvons nous rébeller, nous pouvons aller chercher secours ailleurs. On dit, le secours que j'attends de Dieu tarde à venir, mais nous pouvons aller chercher secours ailleurs. Mais nous pouvons aussi faire confiance à Dieu. Nous pouvons aussi faire confiance à Dieu. Comme Job a fait confiance à Dieu. Malgré les souffrances qu'on ne peut imaginer qu'il a endurées, sa femme en est arrivée au point de dire, « Mais écoute, je n'ai plus bon à rien, maudit Dieu ! » Et puis meurs. Il ne te reste plus que ça. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait confiance en Dieu. Il était aussi à Kadesh à un moment donné. Il fallait savoir est-ce que je continue à m'attendre à Dieu ou c'est fini pour moi. Ça va t'arriver des moments comme ça. Il va t'arriver des moments où tu vas faire face à ce qu'on appelle des vents contraires. mais je vais y revenir. Des vents contraires. Il y en a beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. Tu as pris de l'élan. Tu avances. Tu es réjoui de ce que tu vois dans ta vie. Puis à un moment donné, paf, une tuile te tombe dessus. Des vents contraires. Tout pour t'arrêter. Tout pour t'empêcher de faire un pas de plus avec le Seigneur. Mais il y a un choix à faire. Même quand tu es devant une telle situation, il y a un choix à faire. Pour le peuple d'Israël, la destination que Dieu où Dieu voulait qu'ils aillent, c'était Canaan. Pas s'arrêter à Kadesh. C'était Canaan où Dieu les voulait. Parce que c'est Canaan qui était leur héritage. C'est Canaan. Pas ailleurs. Ne cherchez pas ailleurs. Tu vas avoir l'impression d'être béni, mais c'est pour un temps. Parce que l'ennemi va te rattraper là-bas. Mais c'est à Canaan que Dieu les voulait. Mais à chaque obstacle, on sait, dans toute leur marche, dans le désert, etc., à chaque obstacle qu'ils rencontraient, c'est comme s'ils oubliaient que Dieu les attendait à Canaan et qu'ils devaient se dire « On n'est pas encore arrivé, on continue la marche. » Parce que Dieu l'a dit. Mais ils se révoltaient, eux, par contre. Pour les moindres problèmes qui se posaient, ils se révoltaient en disant « Mais nous mourrons de soif. » C'était le cas à Mara, c'était le cas à Réphidim. « Nous avons soif. » Et ils commencent à menacer Moïse. Pauvre Moïse. Pauvre Moïse. Moïse n'a fait qu'appliquer l'ordre de Dieu. Il a demandé au peuple de suivre ce que Dieu demandait. À cause de la soif, ils voulaient rentrer, ils voulaient rentrer en Égypte. Ils commençaient à repenser à leurs vieux souvenirs. « On était mieux en Égypte. Pourquoi tu nous amènes mourir de soif ici ? » Oubliant que Dieu est la source d'eau vive. Amen. Partout où il est, vous ne mourrez jamais de soif. Lorsqu'ils avaient faim, ils voulaient avoir à manger, ils avaient faim, etc. Dieu fait tomber la manne et l'écaille du ciel. Là, ils disent, « Oh non, c'est trop. On a trop mangé de manne. » Trop de... L'homme n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. Ils ont parlé, ils ont parlé, ils commencent à penser aux viandes qu'ils mangeaient. À quel prix vous les mangez ? Ils pensaient aux concombres qu'ils mangeaient en Égypte. Mais à quel prix vous les mangez ? Ici, vous n'avez pas d'effort à faire. Vous sortez, vous cueillez. Chaque jour, comme ça, ça s'est renouvelé. Mais avec ça, vous vous plaignez encore. La nature de l'être humain. Rappelez-vous, quand Moïse est monté sur le mont Sinaï, ça tarde. Ils avaient hâte. Je comprends qu'ils avaient hâte d'aller. Ils avaient hâte d'aller dans le pays promis. Mais Moïse tarde là-bas et du coup, il commence à s'inventer. Il dit, « Ah ben, écoute, on ne sait pas où il est allé. Puis, formons-nous un autre Dieu, le vaudor. Des choses qui ont encore retardé leur marche, etc., et qui ont provoqué la colère de Dieu. Donc, l'impatience, ne soyez pas impatients. Quand Dieu a promis quelque chose, il le fera en son temps. Croyez que Dieu a promis, attendez-vous à Dieu et il le fera. Et il le fera. Je veux qu'on regarde ce qui s'est passé un peu plus donc là à Cadès. le peuple est réuni là. Moïse dit, « Ben, on va envoyer des espions pour aller découvrir un peu ce pays dont ils vont hériter, qu'ils vont occuper par la suite. » Et au retour de ces espions, c'est là que tout bascule. Jusque-là, tout va bien, mais tout bascule à la suite de ces rapports. Des rapports qui sont contraires. Les uns disent ceci, mais sur le point de départ, les uns sont d'accord. il y a un rapport positif qui vient et puis ils disent, voilà, voici les fruits, voici les preuves que le pays est prospère, mais on a vu des fils d'Anak, on a vu des géants, ils nous font peur, des gens de haute taille, on ne peut pas résister devant eux. Le deuxième rapport qui vient, le deuxième rapport qui vient, il est tout à fait contraire, lui, il prétend que ce serait tout simplement une folie. Ce serait une folie. Ça, c'est au verset 31. Ce serait une folie. Ils disent, les hommes qui étaient allés lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, c'est de la folie de faire ça, c'est de l'inconscience car le peuple là est plus fort que nous. C'est de l'inconscience. Alors qu'au départ, à l'unanimité, les deux équipes d'espions étaient d'accord que c'est un beau pays où coule le lait et le miel, c'est ça le premier rapport qu'ils donnent, mais puisqu'il y a des fils d'Anak, les autres disent, mais c'est de la folie. D'aller jusque-là, c'est un pays, disent-ils, c'est un pays qui dévore ses habitants. Ouh ! Je pense que tout le monde aurait peur d'entendre ça. Un pays, on nous envoie dans un pays qui dévore ses habitants, qui va résister, qui va pouvoir tenir dans ses circonstances. C'est donc tout simplement de la folie que d'aller de l'avant et d'avancer. Arrêtez-nous ici parce qu'ils ont oublié qui leur avait dit d'aller dans ce pays. Ils ont oublié les possibilités illimitées de Dieu. Ils ont oublié les promesses de Dieu. Et Dieu dit dans sa parole que ces promesses sont oui et amen. Il dit aussi qu'ils veillent sur ces promesses, ils veillent à ce qu'elles s'accomplissent. Ils le savaient. Mais à cause de ces rapports contraires, ils ont donc commencé à hésiter. C'est pour cela qu'il y a aussi des chrétiens dans la vie de tous les jours. Il y a aussi des chrétiens qui vivent continuellement dans la défaite parce qu'ils regardent aux obstacles qu'il y a devant eux plutôt que de regarder aux possibilités de Dieu, plutôt que de se fier aux promesses de Dieu. Ils vivent toujours dans l'échec, dans la défaite. Ils oublient que Dieu est celui qui est capable, nous dit l'épître aux éphésiens, de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons. Notre pensée se limite à un certain niveau, mais Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et même au-delà de ce que nous demandons. Quand on oublie cela, frères et sœurs, on est à risque. On est à risque de s'arrêter dans la masse chrétienne. On est à risque de penser qu'il n'y a plus de chance, il n'y a plus moyen de se sortir de la situation dans laquelle on se trouve. vous pouvez comparer cette situation à celle où vivait encore beaucoup plus tard le peuple d'Israël quand ils se sont trouvés face à face avec les philistins, leurs ennemis jurés, qu'ils les combattaient, qu'ils les combattaient et qu'ils venaient se mettre là-bas avec leur Goliath en tête. Oh ! Mais les meilleurs combattants, les meilleurs troupes parmi les peuples d'Israël n'osaient pas s'avancer parce qu'ils ont oublié que Dieu est plus grand que les géants, Dieu est plus grand que Goliath. Qu'est-ce qu'est Goliath devant Dieu ? L'oubli. Dans les combats, n'oublions pas les promesses de Dieu. Dans les combats, n'oublions pas combien Dieu est grand. Devant Goliath, les gens ont tremblé mais David, lui, n'a pas tremblé. Il n'était pas d'abord un combattant aguerri, ce n'était pas un guerrier tout fait, c'était un jeune enfant. Mais un jeune enfant qui avait fait des expériences avec Dieu. Alors, j'aime souvent encourager les chrétiens et dire recherchez à faire des expériences avec Dieu. Ce sont des choses qui vont vous marquer dans la vie. Ce sont des choses sur lesquelles vous allez vous attacher quand le vent souffle fort. Vous allez vous rappeler qu'à un autre moment j'ai vécu une situation semblable mais Dieu est intervenu pour moi et Dieu n'a pas changé. Amen. Et vous allez vous relever. David, vous savez ce que Dieu avait fait avec lui pendant qu'il était berger derrière les troupeaux de son père. Il savait comment il luttait, comment il arrachait les probis de la gueule, du lion, de l'ours et tout ça. Il le savait. Qu'est-ce qu'il avait comme force ? Non, c'est la présence de Dieu, c'est sa foi en Dieu. Il regardait à Dieu. Dans toutes circonstances, il regardait à Dieu en sachant que le Dieu que je sers, le Dieu pour qui je combats est un Dieu tout puissant. Tout puissant. Quelle est cette situation qui va me faire trembler ? Ayons cet esprit avec nous. Le même esprit qui a animé David et le même esprit que nous allons voir qui va animer Caleb et Josué qui eux ont voulu faire la différence. Chaque fois, mon frère, ma soeur, que tu vas ajouter des mais aux promesses de Dieu, tu es en danger. Tu sors du droit chemin. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Pas oui, mais. Non. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Alors, attention à tous les mais que tu peux ajouter. C'est des choses que l'ennemi va te donner, va te mettre dans la bouche pour profiter, pour augmenter la peur dans le cœur des enfants de Dieu. La peur pour que tu n'ailles pas de l'avant, la peur pour que tu n'avances pas dans ta marche chrétienne. Et j'ai deux conseils à ce sujet à vous donner ce matin. Le premier conseil que j'aimerais vous donner, c'est lorsque vous êtes en présence des circonstances difficiles, vous avez un choix à faire et je vous encourage à faire le choix suivant d'obéir à la voie de Dieu. Amen. Obéissez à la voie de Dieu au lieu de céder à la pression des événements. Les événements peuvent être difficiles. Vous vous dites, c'est ma fin qui arrive. Vous vous dites qu'il n'y a plus d'espoir. Vous pouvez vous le dire, mais avec Dieu, il n'y a pas de fin. Amen. Tant que Dieu tient ta vie entre ses mains, tant que Dieu n'a pas vu son plan se réaliser, personne ne va l'arrêter. Il faut le croire. Et donc, choisissez toujours, c'est le conseil qui dit, choisissez toujours d'obéir à la voie de Dieu. Choisissez toujours d'obéir à ce qu'il vous commande de faire. Ne cédez pas à la pression. Si vous cédez à la pression des circonstances et des événements, c'est la peur qui vous apporte. Et l'arme la plus puissante que l'ennemi va utiliser, c'est la peur. Faire peur aux enfants du Dieu. Te faire peur. De qui as-tu peur? Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi a vaincu l'ennemi. Celui qui est en toi est vivant. Celui qui est en toi te connaît, il t'aime, il te garde, il te protège, il te protège comme quelqu'un protège la prunelle de ses yeux. Il n'y a pas de meilleure protection. Il n'y a pas de meilleure protection. Dis-le-toi en toi-même. Seigneur, regarde la situation dans laquelle je suis. Je me sens faible, je me sens démuni, je me sens, je ne sais plus où mettre la tête, mais je sais que tu es vivant. Alors relève-moi, Seigneur, encourage-moi, parle une parole, dis-moi quelque chose pendant ce temps-là pour que je tienne et que je continue à tenir. Parce que si on laisse la peur nous habiter, la peur va produire beaucoup, beaucoup d'autres choses. D'abord, ça va semer les doutes dans votre cœur. Et tu vas oublier, comme je disais, les premières interventions que tu as connues de Dieu dans ta vie. Tu as loué Dieu, tu as témoigné dans l'église, tu as dit des choses, le Seigneur a fait des grandes choses pour moi, je ne peux pas oublier ce qu'il a fait pour moi. Mais quand le doute arrive, tu vas oublier ce que le Seigneur a fait en premier pour toi. Ne laissez pas la peur vous habiter, ça va générer le doute. Et le doute est la pire des choses, c'est le pire ennemi. Parce que le doute, c'est le contraire de la foi. C'est le contraire de la foi. Celui qui a la foi ne regarde pas aux circonstances difficiles. Celui qui a la foi, il croit en celui qui peut lui permettre de passer au-delà de ces circonstances. La deuxième chose que la peur va générer, c'est forcément le manque de confiance. Le manque de confiance. Et c'est ce qu'il a fait l'ennemi avec le peuple, le peuple d'Israël. D'abord, il leur montre, il dit, nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Tu n'as plus confiance en toi quand tu te considères toi-même déjà comme des sauterelles. Qui leur a dit? Qui a dit à ces gens qu'ils étaient des sauterelles? L'ennemi. Avec la peur qu'il a mis, c'est les doutes. Il dit, oh, regarde-moi, je suis tout petit. Oui, mais celui qui est en toi est-il petit aussi? Amen. Tu perds confiance en toi-même. Tu perds confiance en toi-même. Tu te considères comme une sauterelle que tu ne peux absolument rien faire. Et pourtant, ce que tu as à faire, ce n'est pas toi qui va le faire, c'est Dieu qui va le faire pour toi parce que tu as mis ta confiance en lui. Gloire à Dieu. Mais quand tu mets les doutes dans ton cœur, quand tu perds cette confiance en Dieu, ce qui va arriver aussi, c'est que tu ne vas plus regarder Dieu comme le Dieu tout-puissant. Tu ne vas pas le regarder comme le Dieu omnipotent. Omnipotent, ça veut dire qu'il peut tout. Que l'ennemi n'arrive pas à ce niveau et que vous puissiez croire que Dieu ne peut rien dans votre situation. Quelle est cette situation qu'il ne peut pas régler? Lui qui crée à partir de néant. Lui qui est capable, on nous dit, de rebâtir sur des ruines. Lui qui est capable avec un seul mot de sa bouche de changer le cours de l'histoire d'une personne. Dieu omnipotent. Pensez-y continuellement. Pensez aussi que ce Dieu est non seulement omnipotent, mais il est fidèle. Ça revient tout le temps à la même chose. Il est fidèle à ses promesses. Ne l'oubliez jamais. Parce que si vous ne croyez pas que Dieu est omnipotent et que devant ta montagne il est capable de te sortir de cette situation, mais tu vas dire le diable est plus fort que Dieu à ce moment-là. et tu vas commencer à voir le diable autrement. Tu oublies que c'est quelqu'un qui a été vaincu. Il a déjà été vaincu à la croix. Amen. Il a été vaincu à la croix. Il n'a plus de pouvoir sur toi. Tu appartiens. Nous avons, nous n'avons pas chanté, mais nous l'avons dit dans le psaume d'ouverture que nous lui appartions. Nous sommes son peuple. Nous sommes son peuple. Nous lui appartenons. Et si nous lui appartenons, il nous garde dans des bras sûrs. Il est un refuge sûr. Il est un rocher sous lequel nous nous abritons et l'ennemi ne peut pas nous atteindre. L'ennemi a été vaincu. L'ennemi a été vaincu. N'oublions pas ça. Alors qu'il ne vienne pas t'arrêter, qu'il ne vienne pas te tromper. Alors, si tu laisses le doute t'habiter aussi, c'est là que tu commences à envisager d'autres solutions. Tu dis, bon, ok, bon, c'est vrai que il m'a promis d'aller dans le pays de Canaan, mais regarde ce qui est devant nous, là, il y a un problème. Alors, dans le fond, ici à Kadesh ou je ne sais pas, une autre localité à côté, on peut aller là-bas et nous installer là-bas. Je crois que ça doit être une bonne chose. Envoyons des espions là-bas pour voir plutôt ici, tout près de nous, si on ne peut pas s'installer là-bas. Tu vas commencer à chercher une autre destination contraire à celle que Dieu voulait pour toi. Ne t'arrête pas à Kadesh. C'est le titre que j'ai oublié de vous dire. Ne t'arrête pas à Kadesh. Ne t'arrête pas à Kadesh. Continue ton chemin. Va jusqu'au bout. Continue ton chemin. Va jusqu'à là où Dieu te veut. Continue ton chemin. Fais ce que Dieu attend de toi. Amen. Et tu verras sa gloire. Le deuxième conseil que je voulais donner après le premier de choisir d'obéir Dieu, c'est de dire qu'il est dangereux de suivre la voie de la majorité. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent influencer comme ça par le bruit que font des gens. Et c'est la tactique qu'utilise l'ennemi, c'est la tactique qu'utilise les politiciens pour faire oublier les méfaits qu'ils font dans la vie. Ils payent des gens pour aller marcher, pour aller crier dans les rues, pour aller... Et vous pouvez croire qu'ils sont nombreux à l'appuyer, donc vous dites moi aussi je vais l'appuyer, je vais faire la même chose. Non. L'ennemi va travailler comme ça, mais Dieu ne veut pas que nous puissions suivre la voie de la majorité, la voie de la foule. Ça crie fort et donc ça fait croire que c'est eux qui ont raison, ce n'est pas du tout le cas. Il faut au contraire garder la foi en Dieu seul. Garder la foi en Dieu seul. Même lorsque tu vas te retrouver seul contre des milliers de personnes, garde la foi en Dieu. Amen. C'est la seule chose qui peut t'aider. C'est la meilleure façon de te sortir de tes situations. C'est ce qu'ont fait Josué et Caleb. Imaginez tout le peuple qui murmurait contre eux, qui criait, qui ne voulait pas partir. Mais Josué et Caleb ont pris la parole et ils ont dit, ils ont fait taire le peuple. Ils ont fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit des paroles positives. Il dit montons, montons et emparons-nous du pays. Il ne parle même pas de la taille des ennemis. Il dit montons et emparons-nous du pays. Dieu nous l'a déjà donné, nous allons nous emparer et nous serons toujours vainqueurs. Des paroles positives, des paroles d'encouragement, des paroles qui réveillent la foi des gens au lieu des paroles qui découragent les gens. Il dit, mais fais attention quand même. Non. Montons et emparons-nous du pays. Ils n'étaient que deux qui le croyaient et ils ont pu entraîner les gens vers cette marche. Merci Seigneur. Donc, ne te considère pas seul, monte et emparle-toi du pays et le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Maintenant, cela étant dit, je sais que on peut se poser des questions et à juste titre d'ailleurs, poser des questions du genre pourquoi Dieu permet-il des situations difficiles comme celles de Kadesh? Pourquoi? Il leur a dit, allez, je vous donne le pays, mais ils pouvaient ouvrir la voie et puis ils passent, ils partent, ils prennent possession du pays. Pourquoi est-ce que Dieu permet des situations aussi difficiles que celles-là dans la vie des enfants de Dieu? Pourquoi ne rend-il pas plus faciles les choses pour ses enfants? Ceux qu'il a déjà élus, il les a choisis, il a des belles choses pour eux. Pourquoi il ne rend pas les choses faciles? Nous lisons ensemble le texte dans le livre de Théronome au chapitre 8. On va essayer de trouver quelques éléments. Je vais lire au début le verset, à partir du verset premier, il dit, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui afin que vous viviez, que vous multipliez et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Il dit, souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. Souviens-toi, ça revient, souviens-toi. Il te l'a fait faire afin de t'humilier, afin de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Pourquoi Dieu permet ces choses? C'est pour cela. C'est pour nous éprouver, c'est pour nous éduquer, c'est pour nous discipliner, c'est pour voir les dispositions de notre cœur. Nous pouvons continuer à dire Dieu est grand, Dieu est redoutable par ses œuvres, mais lorsqu'il y a des embûches qui viennent devant nous, on oublie que Dieu est grand et redoutable par ses œuvres. Il veut éprouver les sentiments et les dispositions de notre cœur. Plus loin dans ce chapitre, verset 11. Il dit garde-toi d'oublier l'éternel ton Dieu au point de ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que je te prescris aujourd'hui. Et je vais aller au verset 14. « Prends garde aussi que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. » Dieu met en garde son peuple par la bouche de son serviteur. Il dit « Prends garde que ton cœur ne s'enfle pas. » C'est vite fait. Si Dieu laissait partir ces gens et que ces gens entraient dans le pays, même en présence des anachies qui vont dire « Oui, nous sommes forts. » Ils pouvaient avoir bombé le torse comme on dit en disant « Oui, nous sommes capables. » C'est nous qui avons arrêté. Non, non. Dieu permet qu'ils arrivent devant des situations qui paraissent comme impossibles parce qu'il veut que nous dépendions de lui dans toutes les circonstances. C'est si facile de vouloir s'approprier le mérite et donc d'avoir le cœur qui est enflé. C'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Dieu veut que tout ce qui nous arrive, les victoires que nous avons, que nous puissions les attribuer à lui et à lui seul. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Amen. Il nous ouvre les portes même quand il nous donne la force pour combattre mais c'est lui qui le fait. Parce que si il ne nous donne pas cette force, nous ne pouvons absolument rien faire. Tout à l'heure quand je parlais des situations qui ressemblent à Kadesh j'ai dit qu'on peut vivre des temps où il y a comme des vents contraires qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu. Les vents contraires t'empêchent d'avancer. Les vents contraires te poussent en arrière. Ils t'empêchent d'avancer. Il y a de la résistance. Et les disciples de Jésus-Christ aussi ont fait une telle expérience de ces vents contraires. Et nous aussi nous ferons et nous faisons souvent de telles expériences et nous voulons voir comment ça s'est passé avec les disciples de Jésus-Christ. Nous allons lire dans l'évangile selon Matthieu. Je veux dire dans Matthieu au chapitre c'est 14. Oui. Au chapitre 14 je vais aller à partir du verset 22 qui dit ceci Aussitôt après je vais vous dire après quoi il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule et quand il l'eut renvoyé il monta sur la montagne pour prier à l'écart et comme le soir était venu il était là seul. Au verset 24 la barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire et à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Ils ont vécu cette expérience. Jésus leur dit nous venons de faire un grand travail. les circonstances qui entouraient ce moment c'était quoi c'était que on venait de tuer un des leurs Jean-Baptiste on venait de couper la tête on dit qu'il venait donc d'enterrer Jean-Baptiste c'était un choc pour eux ça les a affectés ils étaient fatigués mais il venait aussi comme vous lisez dans le chapitre 14 à partir du verset 13 de faire un grand travail de nourrir près de 5000 personnes Jésus a multiplié ce qu'ils avaient et puis il dit distribuez-le donc à la foule alors distribuez ils étaient combien pour faire ce travail vis-à-vis de 5000 personnes c'était exténuant c'était prenant ils étaient fatigués et c'est à ce même moment Jésus dit vous avancez allez m'attendre de l'autre côté de la rive de la mer allez m'attendre là-bas pendant que je renvoie les foules et ces gens fatigués ont quand même décidé de partir pourtant je sais que la plupart d'entre eux c'est des pêcheurs donc c'était des gens habitués à la mer et ils étaient comment dirais-je ils pouvaient pressentir le risque qu'ils les attendaient ils ont le flair les gens de la mer ils savent que ça annonce une tempête ça annonce un temps difficile il dit ça va être difficile pour nous de traverser mais ils ont décidé d'obéir d'obéir à Jésus et ils se sont donc embarqués sur la mer alors imaginez les conditions dans lesquelles ils traversaient la mer c'était difficile ils ont dû ramer dans des conditions difficiles mais la question qu'on peut se poser à ce moment-là si vous vous étiez à leur place alliez-vous vous fier à votre instinct alliez-vous vous fier aux nouvelles que vous entendez que ce soir comme je disais ce matin on annonçait une tempête de neige il y a peut-être des gens qui ont dit ah non 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 il va faire très froid pas tempête de neige on annonçait qu'il allait faire très très froid ce matin il y a peut-être des gens qui ont décidé de rester à la maison vous fier à ce genre de choses au lieu d'aller là où Dieu vous veut eux ils ont dit nous partons ils ne se sont pas fiés à leur instinct ils ont obéi à la voie du maître et au verset 24 et 25 c'est là qu'interviennent ces vents contraires des vents forts qui balottaient le navire de côté et d'autre et ils auraient pu se dire oh 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 c'est dangereux pour nous faisons demi-tour allons plutôt dans le sens du vent il va nous pousser et puis on est déjà fatigué comme ça non ils ont continué à ramer à aller dans la direction où Jésus leur demandait de se rendre ils ont persévéré ça c'est encore une autre clé dans la vie chrétienne si tu veux aller jusque là où Dieu te veut tu dois persévérer tu dois persévérer qu'est-ce qui te fait peur toi aujourd'hui qu'est-ce que tu traverses aujourd'hui qui te fait peur qu'est-ce qui te traverse aujourd'hui qui peut paraître comme des vents contraires dans ta vie qu'est-ce qui vient te décourager dans ta marche chrétienne qu'est-ce qui vient te décourager et qui peut t'amener à abandonner la course dans laquelle tu es engagé qu'est-ce que tu vis est-ce que c'est la solitude c'est le fait d'être seul mais on n'est jamais seul on n'est jamais seul nous avons quelqu'un qui est toujours avec nous il dit je suis avec vous je ne serai pas seulement avec vous quand vous êtes dans des temps difficiles je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps que la solitude ne t'affecte jamais au point de dire oh non moi je commence à regarder ailleurs Dieu ne répond pas à ma prière sachez tenir ferme je parlais tout à l'heure de la souffrance liée à une longue maladie peut-être une maladie incurable selon les médecins peut-être qu'est-ce que tu fais dans ces circonstances vas-tu te laisser aller vas-tu laisser tomber les bras en disant c'est fini de toute façon les médecins ont dit je vais non c'est de continuer d'aller de l'avant et à faire confiance à Dieu lui seul tient ta vie en tes mains et lui seul sait quand et comment il agira amen et c'est lui qui connait le plan pour ta vie de toute façon toi tu ne connais pas ton plan tu ne sais pas quand viendra la fin tu ne sais pas alors ne te fie pas à ce que tu vois ce que tu sens ce que tu entends mais fie-toi à celui qui tient ta vie entre tes mains des vents contraires est-ce que c'est la situation familiale que tu vis une tension dans ta famille est-ce que c'est le stress que cela apporte est-ce que c'est des tensions qui sont interminables dans ce que tu vis toutes ces choses là-bas peuvent être un élément qui te freine dans ton élan dans la marche chrétienne ne t'arrête pas à cause de ces situations nous devons savoir comme Jésus quand il les envoya lui il monta sur la montagne il ne l'a pas suivi tout de suite il monta sur la montagne pour prier à l'écart pendant que tu traverses les temps difficiles il y a quelqu'un qui prie pour toi pendant que tu passes par des vents contraires qui te balottent de gauche à droite il y a quelqu'un qui intercède pour toi Jésus Christ est monté au ciel il est assis à la droite du Père la Bible nous dit qu'il fait quoi il intercède il intercède pour toi parce qu'il sait ce que tu traverses parce qu'il connait la situation difficile que tu vis il intercède pour toi il faut le savoir il faut se le dire et ça va t'encourager il intercède pour toi sachez aussi frère et soeur que malgré la durée de votre épreuve elle peut être longue mais ce qui importe c'est le dernier mot que Jésus va te dire c'est le dernier mot qui compte parce que la situation transitoire par laquelle tu passes le dernier mot de Jésus c'est ce qui compte sache que peu importe la durée de ton épreuve il y a toujours un temps ce qu'on appelle ici la quatrième verset 25 la quatrième veille de la nuit c'était très tard ces gens ont quitté le territoire où ils étaient pour aller de l'autre côté à Genézaret ils ont quitté le soir si vous lisez là où là où il a nourri les foules au verset 13 à cette nouvelle Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert et la foule l'ayant su sortit des villes et le suivit à pied et quand il sortit de la barque il vit une grande foule et fut émis de compassion pour elle et il guérit les malades verset 15 le soir étant venu donc c'était le soir ils ont quitté le soir ça veut dire qu'ils ont voyagé toute la nuit parce que quand on parle de la quatrième veille de la nuit c'est déjà vers le matin vers 3h du matin toutes ces heures ils auraient pu se décourager ils auraient pu rebrousser le chemin mais ils ont continué parce qu'il y a une quatrième veille de la nuit parce qu'il y a un temps où Dieu vient à ton secours parce qu'il y a un temps où Dieu se souvient que tu souffres se souvient que tu cries que tu pleures Dieu s'en souvient Dieu n'oublie personne Dieu ne t'oublie pas ne te mets jamais ça en tête c'est l'ennemi qui va te faire enterrer des idées Dieu vient à ton secours il y a bel et bien une quatrième veille de la nuit où Jésus vient vers toi il vient et ici on voit qu'il est venu vers eux exténué fatigué eux mais lui marchait sur la mer sachez aussi que Jésus vient à ta rencontre Jésus vient à ton secours et que celui qui vient à ton secours est capable de marcher sur la mer qui leur faisait peur qu'il est fatigué Dieu est capable de marcher sur des situations qui te bloquent dans ta vie chrétienne sur des situations qui t'amènent à te poser des questions sans fin Dieu est capable de marcher dessus c'est le même quand vous remontez je pense au chapitre 8 de l'évangile de Matthieu où encore les disciples étaient dans une barque et puis qui se sont exclamés oui au chapitre 8 au verset 27 où ces hommes ont été saisis d'étonnement parce que Jésus menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme et voici ce qu'ils ont dit il dit quel est celui-ci disait-il il le connaissait pour le temps mais quel est celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer les tempêtes de ta vie obéissent à la voix de Dieu Amen les tempêtes de ta vie obéissent au son de la voix de Dieu quand il s'élève et quand il parle les tempêtes s'arrêtent et tu peux aller de l'avant quand tu lui fais confiance et je vais terminer ici en disant que la vie chrétienne dans laquelle nous sommes embarqués nous sommes engagés ne sera jamais une vie de facilité ne sera jamais une vie où tu vas vivre toujours des expériences exaltantes oh que c'est formidable de temps en temps oui mais pas toujours ça il ne faut pas l'oublier parce que quand tu prends la vie chrétienne tu dis j'ai donné ma vie au Seigneur oh tout est vert tout est vert tout droit tout droit j'avance il n'y a pas de non il va y avoir des temps d'arrêt il va y avoir des moments où tu vas te poser des questions mais cela va arriver certainement il y aura des dangers qui vont se dresser sur ton parcours il y aura des épreuves que tu vas vivre en cours de route il faut le savoir nous venons de voir qu'Israël l'a vécu avant d'entrer dans la terre promise ils l'ont vécu nous venons de voir comment les disciples de Jésus Christ l'ont vécu aussi et pas seulement une fois ils l'ont vécu à maintes occasions mais dans tous ces cas et dans ces deux cas que nous venons d'aborder ce matin Dieu s'est révélé comme étant le Dieu puissant et fidèle pensez-vous qu'il a changé aujourd'hui ? non est-il encore le même dans ta situation ? oui est-il encore capable d'agir et de répondre à tes besoins ? oui est-il encore capable d'arrêter les vents et les tempêtes qui te gênent dans ta vie ? oui il est capable mais il est capable lorsque seulement tu mets ta foi en action je suis en train de lire un livre une petite parenthèse que je fais que m'a passé Jacques qui s'intitule Ma Destinée et je lui ai demandé qu'on commande ce livre parce que je pense que chacun de nous devrait le lire c'est un petit livre bien facile à lire je ne sais plus de combien de pages mais vraiment facile à lire j'encourage beaucoup de gens à le lire on parle de beaucoup de choses c'est principalement sur le salut Ma Destinée où est-ce que tu t'en vas mais c'est un bon livre qui te fait réfléchir qui te fait réfléchir nous disons tout ce que nous croyons mais croire ce n'est pas juste croire de la tête ou croire en ayant proclamé de sa bouche croire ça doit aller plus loin ça va descendre à l'intérieur du coeur ça doit t'amener à développer la confiance confiance en Dieu si tu crois tu dois développer la confiance en Dieu et c'est lorsque tu as la confiance en Dieu que tu es capable de poser des actions contraires à ce que le commun des mortels peut faire à ce que le commun des mortels dirait ou ferait à ta place c'est vraiment donc il faut croire ceux qui mettent leur foi en action et nous retenons deux choses de ces expériences que Dieu s'attend à rien de moins que nous arrivions à vaincre la peur que l'ennemi va nous insuffler cette peur qui va nous arrêter dans notre course ici-bas Dieu s'attend que nous puissions vaincre cette peur Dieu veut nous apprendre qu'il est le secours qui ne manque pas c'est pour ça que j'ai fait chanter ce chant il est le secours qui ne manque pas quelle que soit l'intensité quelle que soit la durée quelle que soit la nature de la tempête que tu traverses il est le secours qui ne manque pas apprenons à faire appel à lui apprenons à nous attendre à lui il n'est jamais loin tu n'as pas besoin de crier fort avant même que tu ouvres la bouche il connaît les besoins de ton coeur il vient à ton secours parce qu'il voit que tu as confiance en lui et la dernière chose c'est qu'il ne faut pas s'arrêter dans ta marche chrétienne d'aucune manière avant d'arriver dans la bénédiction que Dieu a prévue pour toi il y a une bénédiction qui t'attend quand est-ce qu'elle va arriver dans ta vie je ne le sais pas mais il y a quelqu'un qui le sait c'est le Seigneur alors fais-lui confiance et nous allons prier en terminant pour que comme nous l'avons fait vendredi prions pour que Dieu nous augmente la foi nous sommes dans un temps où le Seigneur doit nous augmenter la foi il y a tellement de problèmes parfois comme pasteur j'entends des choses je reçois des appels je reçois des situations et tu te dis mais où est-ce que nous sommes où est-ce que nous sommes des besoins sans cesse sans cesse est-ce que c'est le temps de s'affaisser est-ce que c'est le temps de pleurnicher du Seigneur qu'est-ce qui nous arrive qu'est-ce qui nous arrive c'est le temps de mettre la foi en action pas seulement moi mais chacun de nous Amen que le Seigneur nous bénisse prions vraiment que le Seigneur nous augmente la foi elles vont la voir ensemble et prions le Seigneur que le Seigneur